Avez-vous déjà vu un perdant gagné ? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Les résultats des élections municipales de Pènes d'Agenée. C'est donc la liste Pènes de main qui emporte la mairie avec 15 sièges et Madame Petit devient donc maire de Pènes d'Agenée. L'opposition se constituera de 4 sièges, 1 siège pour Pènes Ensemble et 3 sièges pour la liste Notre Ville Adorée. Mais du coup, qui a gagné ? Pourquoi le parti qui a perdu a-t-il des sièges au conseil municipal ? Lors d'une élection, on parle de gagnants et de perdants. Mais qui sont-ils ? Ce sont ceux qui n'ont pas réussi à faire élire maire leur tête de liste, mais qui peuvent avoir trouvé leur place dans l'opposition. Il y a donc au conseil municipal deux types d'élus. Ceux de la majorité, qui étaient sur la même liste que le maire ou qu'ils l'ont rallié, et l'opposition, qui a gagné des sièges, mais pas assez pour avoir le siège de maire. L'opposition a un rôle important à jouer. Elle donne son avis et participe aux conseils municipaux. Elle a un rôle de contre-pouvoir et représente la minorité électorale, ceux qui n'ont pas voté pour le maire et la liste élue. Si tu es dans l'opposition et que les délibérations en conseil municipal ne correspondent pas à ta vision des choses, tu peux voter contre, exprimer ton opinion et argumenter pour essayer de faire changer la décision. Tu peux aussi continuer à tenter de convaincre des habitants et expliquer ton projet pour la commune pour avoir plus de sièges et remporter la majorité aux prochaines élections. Comme ça, tu pourras mettre en œuvre ton programme.